Je vais vous expliquer le coup Pitch and Run qui vous permettra de franchir un obstacle avec beaucoup plus de simplicité et de régularité que le coup levé. Le coup levé est un coup beaucoup plus délicat qui ne permet aucune erreur de contact et qui risque d'envoyer votre balle beaucoup plus loin que le drapeau, d'où l'utilité d'un coup Pitch and Run. Donc la bonne technique pour utiliser le Pitch and Run, c'est de partir sur une référence d'un mouvement de putter. Le mouvement du putter est un mouvement relativement simple où vous exécutez un mouvement de balancier bras-corps de l'arrière vers l'avant. Aucune action de corps, aucune action de jambe. Le manche du putter reste installé en face de la tête du putter et le mouvement va plutôt balayer le sol. Pour exécuter un coup Pitch and Run, vous utilisez un Pitch and Run. La différence par rapport au putter, c'est que le manche du club sera installé un petit peu plus en avant. Il va favoriser un mouvement plutôt descendant pour attaquer le sol de haut en bas. Les principales erreurs qui génèrent un mauvais contact sont dues à une mauvaise installation du corps et du club par rapport à la balle. La position en arrière, le manche en arrière, favorise un mouvement de base en haut et fait prendre la balle sur la tranche du club. Mettez-vous en situation concrète avec un obstacle. Je rappelle les consignes. Le Pitch and Watch bien installé derrière la balle est bien orienté et le manche légèrement en avant. Le mouvement de balancier de haut en bas sans aucune action de corps. Voilà.